Voilà la suite du TP, de la conception de la petite plieuse Gunt. Nous avons réalisé une série de modélisations de pièces. Nous allons poursuivre cette modélisation. Pour cela, on va s'intéresser au TP5, il s'agit donc de la semelle. C'est comme le TP précédent, je n'ai donné dans ce TP que des informations succinctes qui vont permettre de réaliser ces pièces. Il faudra vous appuyer sur les TP précédents pour retrouver éventuellement des informations plus complètes. On va réaliser d'abord une semelle, puis une bague, un levier et un axe. Ce sont les 4 pièces que nous allons réaliser dans ce TP. C'est parti, ce sont des pièces très simples. On va faire comme précédemment, on va revenir sur On Shape et on va ouvrir le fichier plieuse que nous avions déjà réalisé précédemment. Dans ce fichier plieuse, nous avons maintenant 5 onglets correspondant aux 5 pièces que nous avons réalisées. Comme pour les pièces précédentes, nous allons aller sur le petit plus et réaliser un nouveau Part Studio. On va sur Create Part Studio. On va choisir le plan Front, Sketch, et on va se mettre clic droit, vue normale au Sketch, comme d'habitude. C'est parti, donc là on va réaliser une semelle. Cette semelle, c'est un volume, le volume de base est un parallépipède, rectangle, de côté 90 par 40 et d'extrusion 10. Donc on va déjà réaliser ce parallépipède. Pour cela, nous allons utiliser l'outil Rectangle, Center Point Rectangle. Donc on va se placer au centre et on va écarter. On a dit que la largeur, ou la longueur plus exactement, était de 90. La hauteur de 40. Voilà, donc on a terminé le contour du modèle. On va maintenant passer directement à l'extrusion. On a dit que l'extrusion, c'était une extrusion d'un solide nouveau, nouveau solide, d'épaisseur, blind, 10. Voilà, je valide. Et on doit trouver normalement, voilà, ici notre modèle, avec l'épaisseur de 10. On continue. Donc on va réaliser ensuite deux trous lamés pour vis CHC M5, deux trous lamés d'entraxe 76. Donc c'est parti. On va choisir la face avant. Et ensuite, on va faire un sketch. Sur ce sketch, on va se mettre normal à cette vue. Comme pour tout trou dans le shape, on va placer un premier point. Donc le premier point est aligné, puisque le trou lamé est au centre. Et on va faire une symétrie de ce trou par rapport au plan right. Et on va choisir le point. Donc on a une symétrie des deux points maintenant. On va fermer cette esquisse. Ensuite, ce que j'ai juste oublié de faire, c'est coter mon antraxe. Je vais revenir sur l'esquisse, clique droit, éditer. Et cet antraxe, on a dit que c'était 76. Donc on va coter l'antraxe de 76. Donc je clique sur les deux points. En ayant choisi la fonction cotation, 76. Cette fois-ci, je ferme bien mon esquisse. Je passe à all. Donc là, je vais faire un trou counterboard. Voilà. À travers tout. Ça c'est bon. Je laisse chaud. On va faire donc un trou lamé ISO. Et ce trou lamé ISO, c'est pour de la vis M5. Voilà. Donc là, on est bien. Il n'y a pas de souci. On va associer le sketch qui est là. Et donc nos trous lamés sont réalisés. On valide. Parfait. La pièce doit être terminée. On n'a pas d'autre forme. Voilà. Donc elle s'appelle semelle. Donc ici, on va cacher les plans pour alléger la vue. On va renommer, clique droit, rename. Et on va l'appeler donc semelle. Et on va également renommer cette pièce ici en l'appelant semelle. Voilà. Parfait. Donc on n'a pas besoin d'enregistrer le document. Je vous rappelle qu'on est directement dans le cloud. Et le logiciel enregistre tout seul le document. On va passer donc à la deuxième pièce du TP. Il s'agit d'une bague. Donc on va réaliser un volume de base qui va être une extrusion entre deux cercles. En fin de compte. Un cercle de 10,1 intérieurement. Et un cercle de diamètre 20. Alors on va à nouveau faire un nouveau part studio. Dans ce nouveau part studio, on va choisir le plan front. On ouvre un sketch. Un clic droit. Vue normale A. Ensuite, on va donc faire deux cercles. Un premier cercle accroché à l'origine. Deuxième cercle, même chose. Le premier fait donc 10,1. Et le deuxième, l'extérieur, fait 20. Voilà. Donc là j'ai terminé mon esquisse. On va regarder la valeur d'extrusion. Donc extrusion de 20 avec deux chanfreins de 1 par 45. Extrusion de 20. Alors on peut faire une symétrie si on le souhaite. Là ça n'a pas trop d'intérêt. Passons donc à l'extrusion. Il s'agit d'un nouveau solide. Donc d'extrusion 20. Et on va associer le sketch 1. Ça c'est bon. On valide. Et donc on obtient bien notre modèle. Maintenant on va faire des chanfreins. Donc la fonction chanfreins elle est là. On va sélectionner donc les deux arcs qui vont nous servir de chanfreins. Et on va mettre donc des chanfreins d'égale distance de 1 mm. On valide. Et notre bag est terminé. Donc on va enlever les plans. Voilà. On va renommer le part studio. Rename bag. Et on va la renommer également ici. Pour qu'elle s'affiche correctement dans la nomenclature plus tard. Voilà. C'est terminé pour cette scie. On continue. On va donc réaliser maintenant un levier. Donc on va faire un volume de base rectangle de 10 par 10 d'extrusion 190. Il s'agit d'un levier qui possède un profil carré. Que l'on va arrondir pour pouvoir le tenir dans la main sans se blesser. Donc 10 par 10, 190. C'est parti. Donc là on fait un nouveau part studio. A nouveau le plan front. Sketch. Normal A. On va utiliser la fonction rectangle. Center point rectangle. Ensuite on va coter le rectangle. De 10. Et on va zoomer. On va mettre 10 également en hauteur. On a dit que l'extrusion était de 190. Donc là il s'agit d'un nouveau solide blind. Donc d'extrusion 190. On valide. Voilà. Donc le modèle est réalisé. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va devoir réaliser un trou lamé à une extrémité. Donc un trou lamé pour une vis M4 avec une cote de position de 5 par rapport à l'extrémité. Ici. Donc trou lamé de M4. C'est parti. Donc on va prendre par exemple la face qui est là. On va choisir de réaliser un sketch. On va se mettre normal au sketch. Et on va placer un point. Donc fonction point. Le point on va le mettre sur... Alors je vais dézoomer. On va le mettre à peu près ici. Bien aligné avec l'origine. Je vais coter tout de suite la position de mon point par rapport à l'extrémité. On a dit 5. Et on va fermer l'esquisse pour pouvoir accéder à la fonction All. On va associer donc le trou au sketch. On va choisir un trou lamé. Cette fois-ci un trou lamé M4. Voilà. M4. On va laisser les autres paramètres. Donc c'est un ajustement normal. Et on valide. Donc le trou lamé est réalisé. Il va nous rester à réaliser l'enlèvement de matière. Donc cet enlèvement de matière, le trou lamé étant situé à ce niveau-là, on va réaliser un profil latéral. Donc on va se placer sur un plan, sur ce plan right ici, au milieu du trou lamé. On va créer une esquisse. On va se mettre dans une situation proche de la réalité. Voilà, comme ceci, normal. Ensuite, on va créer un profil qui ressemble à ça. Voilà. Et ensuite, on va balayer et enlever ce profil. Donc ça donne quoi ? Je vais prendre une ligne ici. Je vais me placer très proche de l'extérieur ici. Je vais me mettre en position inclinée. Je me mets à l'extérieur ici. Donc je vais pouvoir m'aligner s'il veut. Ou pas, d'ailleurs, c'est pas très grave. Je me mets à ce niveau-là. Je me mets sur l'arête du bas. Du bout. Hop. Et je me mets sur le point. Voilà. Donc là, j'ai fermé mon profil. On va faire un petit échappement. On va sélectionner le segment qui est là. Et on va lui mettre une contrainte. Donc je sélectionne le segment. Et là, on va lui mettre une contrainte verticale. Ensuite, on prend le point et le segment d'extrémité. On va les rendre contraintes. Coincident, pardon. Voilà. Ensuite, on va mettre une cote de position 50. avec un angle de 45 degrés. Cote de position entre le segment et le point. 50 mm. Un angle de 45 degrés entre le plan et le segment. Très bien. Et il va nous rester à côté le diamètre. Alors, pour faire le diamètre, on va réaliser une ligne passant par l'origine. Comme ceci. Voilà. Et on va faire un petit échappement. On va re-sélectionner cette ligne. Et on va la rendre, on va la transformer en ligne de construction. Ensuite, on va faire une cotation entre ça et ça. Et on va se décaler. Vous voyez, je me suis décalé en dessous de l'axe. Et je vais mettre une cote de 9. Voilà. En fait, contre une barre de 10 de côté, on va faire un diamètre 9. Seul ce trait-là reste bleu. On va donc faire un enlèvement de matière par évolution. Donc ici, il faudra le préciser. C'est bien un solide qu'on va réaliser, mais c'est non pas un nouveau solide, mais c'est un remove de solide. C'est un enlèvement de solide. Donc, l'axe de révolution, on va choisir cet axe-là. Et là, vous voyez, il a déjà fait, sans que je lui demande quoi que ce soit, il a déjà fait l'enlèvement de matière. Je valide. Voilà. Donc là, on a notre levier qui est terminé. Je vais donc cacher les plans. Renommer le part studio. Je l'appelle levier. Le part ici pour la nomenclature. Donc, levier. Parfait. Et on va terminer par l'axe. Donc, il s'agit d'un axe de diamètre 10, d'extrusion 80. C'est parti. Donc, je fais un nouveau part studio. Je prends le plan front, je fais un sketch, clique droit normal au sketch. Je fais un cercle centré sur l'origine. Donc, on a dit diamètre 10, d'extrusion 80. Donc, je cote l'axe, enfin le cercle, 10. Le profil est réalisé. Il ne me reste plus qu'à faire l'extrusion. Je vais la faire en plan milieu. Donc, ici, on va remplacer blind, donc l'extrusion normale par symétrique. Et on a dit 80 en extrusion. C'est bien un nouveau solide. Je valide. Il ne reste plus qu'à faire les chanfreins. Donc, deux chanfreins de 1 par 45. Alors, j'aurais pu renommer volume de base, etc. Bon, je vais gagner un petit peu de temps. Ici, je sélectionne les deux cercles. Et là, je vais faire chanfrein. Distance égale, je mets 1 et je valide. Les deux chanfreins sont réalisés. Et là, il va me rester à réaliser deux trous pour recevoir les goupilles fendues. Donc, deux trous. Je vais faire passer un trait mixte horizontalement. Je vais tout d'abord placer un premier point. faire une symétrie de ce point. Et ensuite, je vais donc faire mes deux trous. Voilà. Donc, ce sont des trous de gemmètre de 1. Donc, voilà ce que je vous propose. Je me mets sur ce plan top. Je fais une esquisse. Je me mets normal à mon esquisse. Je vais faire un premier point situé, vous voyez, aligné avec l'origine. Je fais une symétrie de ce point en choisissant ce plan. Et je choisis le point. Donc, j'ai bien ma symétrie. L'entraque, c'est de 72. Donc, je vais prendre la fonction cotation. Je sélectionne mes deux points. Je cote à 72. Je ferme mon esquisse. Je vais dans la fonction all. Et là, je vais faire des trous simples à travers tout. Alors, oui, à travers tout, c'est ça. On va faire donc... Ici, custom. On va faire du 2,1. Ça marche. Et là, je vais choisir le sketch qui est ici. Alors, Merge Scope. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, il s'agit de la pièce. Voilà. Part 1, c'est bon. Le sketch, c'est bien sketch 2. Ok. On va donc valider. Alors, ce qui se passe ici, c'est que là, j'ai le trou que d'un côté. Alors, pour ne pas avoir ce problème de trou réalisé que d'un côté, il aurait fallu faire une esquisse avec deux cercles et on aurait fait une extrusion symétrique. Bon, ce n'est pas très grave. Ici, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a fait cet enlèvement, ces deux trous d'un côté, on peut faire une symétrie de features. Donc là, on va faire Mirror. On va choisir le plan qui est ce plan-là. Donc, Mirror Plane, on va prendre le Top. Entity to Mirror, on va prendre le, hop, Hall. Voilà. Et on va faire, attention, ici, ce n'est pas Part Mirror, mais on va faire Fetures Mirror. Donc, attention, Fetures, c'est le Hall. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc, le trou a l'air de bien se réaliser. Et on valide. Voilà. Donc là, on a terminé. Le trou est bien débouchant. On a terminé, donc, la modélisation de nos pièces. Non standard. Voici. On n'oublie pas de renommer la pièce. Il s'agit d'un axe. Voilà. Et on va faire, donc, Rename Axe. Voilà. Donc, c'est terminé. On a l'ensemble des pièces réalisées pour faire l'assemblage de notre plieuse.